... Coucou les amis, bienvenue à cette sixième émission des talents confinés du grenier, en partenariat avec Décroche la Lune Production. Ce soir, plein d'invités incroyables encore sont avec nous. Tout de suite, nous allons commencer l'émission avec un message d'un homme que j'adore, que je regarde depuis que je suis tout petit, qui est un journaliste scientifique. Tout de suite, vous allez avoir une anecdote spatiale de M. Michel Chevalet. Lolo Magneto. J'emboise ce message à Sébastien Molina, directeur du Café Théâtre, Dîner et Spectacle. Le Grenier à Paris. Sébastien, vous qui aimez rire, voici un sujet très drôle, je voudrais dire, dans mon domaine. Vous savez, ma passion, c'est l'espace. Bien, des fois, on fait des clins d'œil dans l'espace et le voilà, et on rise. Je vous raconte, vous savez que dans l'espace, il faut pouvoir, c'est une compigne, il n'y a pas de place confortable, tout flotte, tout gigote, on ne peut pas se laver. Et si vous vous lavez, l'eau va flotter avec des gouttelettes, elles ne sont pas sur le corps, mais elles vont être dans la station spatiale, il va y en avoir partout. On va inhaler les gouttelettes d'eau, on va s'étouffer, on va se noyer, mais surtout, les gouttelettes d'eau vont aller dans la ventilation, dans les ordinateurs, ils n'aiment pas ça. Donc, on utilise des lingettes, on sait résoudre le problème. Le problème, c'est les toilettes, les vraies toilettes, pour les besoins. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour les besoins, pour les hommes, on n'a rien trouvé d'autre que l'entonnoir, qui est adapté à la morphologie de chacun, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des petits et des gros entonnoirs, et puis un tube aspirateur, encore rêvé. Et puis, pour le reste, c'est le siège. Alors, du côté russe, c'est le siège classique, la bonne feuillée, vous savez, de campagne, c'est-à-dire le siège, la cuvette, le trou et le bouchon. Et ça marche à tous les coups. Les toilettes à l'américaine, c'est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur un siège qui a été moulé à la forme de vos fesses. Ensuite, on met les pieds dans un calepied pour éviter de flotter. Et puis, la troisième, il y a une poignée que l'on tire qui ouvre une trappe libérant des toilettes chimiques et met en route un ventilateur pour aspirer le tout, éviter que ça flotte dans la station. Voilà. Et donc, lors d'un accostage entre la navette américaine avec ses toilettes à l'américaine et la station Mir avec ses toilettes à la Russe, si j'ose dire, on avait vu sur les images l'équipage qui arrivait dans lequel il y avait un français, Jean-François Clairvoy, et on a vu une Russe, Elena Kondakova, qui, au lieu de donner la codale immédiatement à ses futurs compagnons de voyage, les Russes, est passée devant les caméras et est partie au fond de la station Mir. Et là, les commentateurs m'ont dit, regardez, elle est là, elle est pressée de retrouver ses compatriotes. Non, m'a dit Jean-François Clairvoy. Elle avait une envie très pressante. Elle ne voulait pas utiliser les toilettes à l'américaine extrêmement compliquées. Elle préférait les toilettes à la Russe et donc son envie pressante, c'était urgent. Zop ! Elle est passée au courant, au volant, au fond de la station. Vous avez ri ? Moi, je me marre encore avec cette histoire. Merci, merci beaucoup, Michel Chevalet, pour cette anecdote incroyable sur l'espace. Un grand merci. En tout cas, c'est un grand monsieur qui donne vraiment envie d'apprendre et d'écouter. Moi, je suis nul en science. C'est incroyable. N'est-ce pas, Lolo ? Incroyable. Allez, tout de suite, le deuxième invité est avec nous. C'est un artiste, comédien, humoriste, plus de 40 ans de carrière. On est très, très heureux de le recevoir ce soir. Il s'agit de Philippe Chevalier qui est avec nous en direct. Comment ça va, Philippe ? Bonjour. Ça va très bien. Après Michel Chevalet, Philippe Chevalier, on reste à peu près dans les mêmes noms. T'as vu, j'ai travaillé quand même à diction, quoi. Oui, mais c'est formidable. Oui, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. C'est le déconfinement progressif, maintenant. Alors, comment tu as vécu ? Très bien. Très bien. J'ai vécu très bien parce que, comme je dis, d'abord, je suis un peu contemplatif, moi. Donc, j'aime bien ne rien faire. Et puis, j'ai une vie intérieure très riche, ce qui est un signe de modestie, surtout le fait de l'avouer. Et puis, non, ça s'est bien passé. J'étais chez moi tranquillement à Paris. Je suis resté là parce que j'ai quand même ma base stratégique, logistique, mon ordinateur, mes livres, mes cahiers, mes porte-plumes, etc. Donc, non, non, je ne l'ai pas trop mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, en revanche, enfin, ce que j'ai mal vécu, ce qui a été un coup dur, et je ne suis pas le seul, c'est que je devais produire et jouer à Paris cette pièce, Le Sommelier, que j'ai joué en province pendant presque un an et demi, avec mon camarade Didier Gustin et d'autres. La pièce de Patrick Sébastien, Kim Thiriot et Marianne Giraud. Et on devait la jouer là le 28 mars jusqu'à fin août. Évidemment, c'est tombé à l'eau dès le 12 mars. Et je doute fort, malheureusement, maintenant, c'est un peu tard, comme c'est quand même une grosse machine. Je doute fort qu'on puisse, puis je ne devais jouer ça au table du gymnase. Alors, on a eu le gratis prodéo des affiches dans tout Paris depuis le mois de mars, parce qu'elles n'ont pas été enlevées. Donc, ça, c'est bien, mais c'est une publicité qui tourne à vide, puisque malheureusement, on ne reprendra pas. Et oui, comme beaucoup de spectacles, Philippe, comme beaucoup de spectacles. Le mois de juillet, c'est un peu court maintenant. Alors, Philippe, j'ai quelques questions à te poser. Oui, je suis là pour ça. J'ai lu que tu étais d'origine bretonne, c'est ça. On va revenir quelques années en arrière. Tu me dis si je me trompe, parce que des fois, les infos ne sont pas toujours… Je ne suis pas journaliste, comme je le dis toujours. C'est en général, quand on n'est pas journaliste, qu'on a des bonnes informations. C'est marrant, c'est ce que m'a dit la Bajon la dernière fois aussi. Tu vois, c'est rigolo. Non, j'ai lu que tu as obtenu un certificat de criminologie. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'était en fac de droit à Montpellier. Alors, j'ai fait une licence de droit. D'ailleurs, j'ai eu du mal à l'avoir, parce que j'ai redoublé ma troisième année. J'ai échoué à ma maîtrise, mais j'avais choisi une option criminologie et j'ai eu ce certificat. Donc, il est validé, même si je n'ai pas ma maîtrise de droit. Donc, me voilà doté d'un diplôme de criminologie. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais effectivement, je sais tout sur la… Alors, ton père était magistrat, c'est ça ? Ton père était magistrat ? Oui, oui. Il était content. Quand tu leur as appris que tu voulais être comédien, ça a été un choc, non ? Non, pas du tout. J'avais des parents qui étaient très gais, très drôles. Ma mère était comique, à la fois en le voulant et sans le vouloir. Et mon père avait aussi beaucoup d'humour et il m'avait toujours dit que je finirais sur les planches. Pas entre quatre planches, mais sur les planches. Donc, ça ne l'a pas du tout surpris. Il était un peu triste, parce que j'ai eu des difficultés pendant mes études de droit à Montpellier. J'en ai rarement parlé, mais je suis passé, j'ai été traduit en conseil de discipline. Enfin, ça a été tout un truc. Oh, j'ai eu des tas d'histoires. J'ai vu ce que c'était que la justice d'exception, la justice d'exception. Ah, tu étais dans l'acteur studio, alors ? Oui, j'étais une forte tête. J'avais dit merde à un prof. Quand je dis merde, c'est un euphémisme qui m'avait enquiquiné. Et donc, ça s'est très mal passé. C'est une des causes, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai redoublé ma troisième année et pour lesquelles j'ai aussi échoué à la quatrième. Parce que j'avais ce corpus universitaire de Montpellier, qui était un ramassis, on peut le dire, de vieux cons, était contre moi pour deux raisons, d'ailleurs, que j'ignore, parce que je ne leur avais rien fait. C'était vraiment des mandarins. Dans les années 70, il faut savoir que les choses... Moi, je ne suis pas le flambeau du gauchisme international. Mais eux, ils vous donnaient envie d'être communiste ou... Non, non, c'était vraiment un ramassis de trous du cul. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme de criminologie. Et du coup, alors, tu quittes la Bretagne, tu arrives sur Paris, les années 80... Oui, alors, oui, ce que tu viens de dire est amusant, parce qu'ayant passé mon diplôme à Montpellier, c'était à Montpellier, ça. Donc, je n'ai pas quitté la Bretagne. C'était à Montpellier, d'accord. J'avais quitté avant, oui. D'accord. C'est-à-dire, j'ai quitté la Bretagne pour aller à Montpellier, enfin, pour aller à Nîmes, qui est une ville absolument chère. Par contre, j'ai passé des moments délicieux à Nîmes. C'était la Provence de Pagnole. Enfin, ce n'est pas la Provence stricto sensu, mais c'est quand même très près de la Provence. Et Montpellier, c'est vrai que les études de Montpellier, à Montpellier, m'ont un peu cassé les pieds. Et donc, alors, la Bretagne, le midi, Nîmes-Montpellier, puis après, je suis revenu à Paris. Et là, le cours Simon. Et voilà. Le cours Simon, j'ai travaillé dans les assurances, dans la pub. Et puis, le cours Simon, j'ai rencontré la Spalès. Et voilà. Et c'est là que vous êtes rencontré. Et on ne s'est pas quitté, sauf depuis… Chantal Latsou est passée par le cours Simon. Est-ce que vous étiez dans la même promo ? Non, parce qu'elle a 25 ans de plus que moi, Chantal. Donc… Chantal, si tu nous écoutes, ma petite Chantal. Non, elle est allée, je pense… Non, on s'est croisés, parce que Chantal, à ma connaissance, est allée au cours Simon un an ou deux avant moi. D'accord. Donc, le cours Simon, et puis ce passage avec… La Spalès, et puis Philippe Bouvard. Eh bien oui, mais enfin, quand même, la rencontre avec Régis La Spalès, c'est quand même un grand tournant dans ta carrière artistique, puisque vous allez faire ensemble cette carrière que l'on connaît. Ce n'est pas un tournant, c'est une ligne droite, parce que c'est la ligne de départ en réalité. Et c'est une ligne de départ qui, pour l'instant, subit une petite variation, un petit virage, parce que depuis quatre ans, on ne travaille plus ensemble. Mais je pense que ça va reprendre. Et en attendant, j'ai rencontré d'autres personnes, comme Thierry Rocher, comme… Enfin, je connaissais Jacques Maillot, Bernard Mabille depuis longtemps, mais grâce à eux, j'ai pu intégrer cette équipe formidable de chansonniers de l'art-fut-presse. Et puis, j'ai été aussi… Je suis resté une douzaine d'années aux grosses têtes sur RTL, sous l'égide, sous la houlette de Philippe Bouvard. Tout à fait. Mais alors, juste, je reviens sur cette rencontre, parce que c'est vrai que vous avez fait des choses extraordinaires, tous les deux, dans ce duo. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Le mot est faible, le mot est faible. Bon, ben, ça s'est passé tout simplement aussi. Qui écrit ? Qui amenait les idées ? Est-ce que vous étiez en collaboration d'écriture ? Comment ça s'est passé ? Oui, 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 tout à fait. On écrivait chacun, non pas chacun de notre côté, mais chacun face à face, du côté de la table, s'il y avait une table d'écriture, avec un crayon et des cahiers, quand même, le rappelait souvent Régis, et on écrivait. Alors, on se répartissait les répliques assez naturellement, en fonction de ce que les théâtres connaissent et qu'on appelle les emplois. C'est-à-dire que les phrases qui sortaient de la bouche de Régis, lui allaient naturellement, et c'était pareil pour moi. Et alors, je reviens donc sur ta carrière personnelle, le rire, toujours le rire. Est-ce que pour toi, le rire t'amène une certaine adrénaline sur scène que le drame n'amène pas forcément, ou j'ai une bêtise ? Alors, je n'ai pas malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, d'élément de comparaison, puisqu'on n'a jamais joué de pièce dramatique. On a joué une pièce qui s'appelle « Le banc », une pièce de Gérald Sibleras, qui est une pièce dans laquelle il y a beaucoup d'éléments comiques, qui n'est pas une pièce comique vraiment à 100%. D'ailleurs, cette pièce va être diffusée sur la chaîne Olympia dans quelques mois. « Le banc », une pièce de Sibleras, qui évidemment nous changeait un petit peu de registre, de notre registre habituel. Et d'ailleurs, c'est toujours très embêtant en France, c'est toujours très gênant, parce que je sais d'ailleurs qu'un de nos amis qui avait été les plus déstabilisés, c'était Michel Chevalet, qui était venu nous voir, et qui avait été surpris par notre travail dans « Le banc ». Et c'est vrai qu'on a fait 99% de notre production, de notre temps scénique dans le comique. Mais « Le banc » est une pièce quand même qui est drôle, et puis c'est intéressant aussi pour un comédien de changer un peu, et puis de faire des choses dramatiques. Alors, j'en ai fait un peu à la télévision, dans une série par exemple, dans un film qui avait été tourné par Jean-Daniel Vérague sur Georges Sand, où là, ce n'était pas une comédie, et c'est très intéressant aussi. Mais on y a touché de manière homéopathique. On a fait surtout du comique. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir Popec, qui nous disait à quel point son personnage lui a collé à la peau, il avait du mal à faire autre chose que du Popec. Est-ce que ça a été le cas pour vous deux, avec ce duo Chevalier et Laspalès, qui vous a vraiment collé à la peau ? Oui, parce que les Français n'aiment pas beaucoup le changement, sauf en politique. Autrement, ils sont très traditionnalistes, et ils aiment bien qu'on ne touche pas à une équipe qui gagne. Et j'avais une formule, d'ailleurs, moi, qui disait, je disais, on ne change pas une équipe qui gagne à moitié. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas tellement le changement, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, vous faites des claquettes, vous terminez dans une pièce de racine. En France, c'est quand même très différent. Vous faites des claquettes « Ad vitam aeternam » et vous jouez une pièce de racine. J'ai jamais vu, par exemple, Samy Frey, qui est un acteur que je trouve absolument étonnant, un des plus grands acteurs français vivants. Je l'ai jamais vu dans une comédie de fait d'eau. Et c'est peut-être regrettable, parce que si ça se trouve, ça l'amuserait beaucoup. Les choses sont ainsi faites. On reste dans des cases et dans des couloirs. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va revenir sur l'actualité qui va bientôt, avec le déconfinement, revenir à la rentrée. Une pièce de théâtre, une pièce de théâtre dans laquelle tu joues, qui s'appelle « Panique au ministère ». Si tu veux, on va regarder un court teaser. Et puis, tu nous feras un petit pitch de la pièce. Est-ce que je vous propose ? Oui. On fait ça ? Oui, bien sûr. Eh bien, je vais dire tout de suite Laurent Magneto. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gabrielle Velcour, la chef de cabinet de Louis Tesson, le ministre de l'Éducation nationale. Et je suis ravie de vous annoncer que « Panique au ministère », la pièce culte de Jean Franco et Guillaume Mélanie a 10 ans. Ah, Gabi, tu es là. C'est à quelle heure le point presse ? Là, justement, je suis en train de... Oh, je n'avais pas vu. Bonsoir. Dis-moi... Non, ça ne peut pas attendre. C'est pour le travail. Ben, presque. Je ne retrouve pas mon cahier de sudoku. De sudoku ? Cul. Sudoku. Tu sors. Ok, je te laisse. Donc, « Panique au ministère » à 10 ans. Et pour cette ouqu'est-ce que toi de cocotte, tu n'as pas 50 balles à me filer, là ? Attends, j'étais en boîte, on m'a tiré mon sac. Tu crois ou pas ? Non, mais attends, j'ai une vie. Et puis, j'ai French Manucure dans une heure, moi. Maman, regarde, je suis en train d'enregistrer, là. Wow ! Eh, coucou, ça va ? Wesh, ça va, la famille ? C'est du live ? Ben non, heureusement. Non ? Allez, dehors. Oh, dis donc, la Laurence Ferrari-Dupont, elle n'est pas meilleure, là. Je pourrais être ta mère. Mais non, mais tu... Eh, ma mère. Attends, ma mère. Ok, donc, « Panique au ministère » revient avec une nouvelle distribution. C'est bon, je l'ai retrouvé. Non, Louis, vraiment quoi ? Eh ben, mon cahier dessus le cul. Bon, il est formidable, j'y passe des heures. Mais moi, j'adore. C'est des forces neufs. Neuf ? Oui. Neuf. Voilà exactement ce que je voulais dire. Tout est neuf. Ah, tout est neuf. Tout, 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 tout. Après, où ça coûte, tu parles si c'est neuf. Voilà, à commencer par la distribution. Vous avez reconnu Philippe Chevalier, le ministre. Française, français. Et ma mère, Julie Arnold. Bon, et moi ? Ouais. Rebecca. Rebecca. Rebecca quoi ? C'est Rebecca, on tourne. Alors, en bon politique que nous sommes, c'est nous qui venons chez vous. Ouais, enfin, à côté de chez vous, on vient. On vient, quoi. On vient. Voilà. À votre ville. Voilà. Donc, à très vite. Oui. Très vite. Je sens que ça va être un joyeux bordel. Joyeux bordel. Non, boxons. Boxons. Panique au ministère, en tournée. Alors, Philippe, donne-nous un petit peu une idée de cette pièce. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un petit pitch de cette pièce ? Alors, c'est une pièce qui a déjà été créée il y a une dizaine d'années avec Amanda Lire. Et là, les auteurs, Guillaume Mélanie et Jean Franco, ont voulu la reprendre pour les dix ans de… Reprendre avec une autre distribution, puisque c'est Julie Arnold qui remplace Amanda Lire. Et c'est en tournée pour l'instant. Natacha Hamal est remplacée par Rebecca Hampton. Donc, je suis très bien entouré. Mais oui, on a vu une banque. Alors, il y a deux autres comédiennes. Il y a la petite Ninon de Chavane. Mais alors, je ne les connais pas encore parce qu'on n'a pas encore répété. On va répéter au mois de septembre. Et il y a une très jolie distribution. La pièce est évidemment une pièce comique. Et c'est l'histoire de la maire, d'une directrice de cabinet, d'un ministre un petit peu fallo avec un F, qui est un peu paumé par… Enfin, c'est à l'image d'ailleurs. Alors, c'est une pièce. C'est une comédie de mœurs, évidemment, parce qu'il y a des histoires de coucherie. Il y a des histoires de tromperie. Il y a des histoires de… Oui, de politique aussi, qui ne sont pas très brillantes et pas très reluisantes. Donc, tout ça donne un cocktail très amusant et très gai. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un ministre de l'éducation, dans cette période ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va faire. Pour l'instant, je vais essayer. Alors, je fais… Ce qui m'a plu dans ce rôle, dans ce personnage, c'est que le type est complètement déjanté. Il est dans la lune. C'est un très brave garçon. C'est un homme de bien, qu'on a un peu marre de sa bonne femme et qu'il fricote avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Donc, ce n'est pas très moral. Mais finalement, tout revient à la morale. Et puis maintenant, aujourd'hui, la morale. Quelle est la différence entre l'amoralisme et l'immoralisme ? Enfin, bon, ça, c'est un peu compliqué. Ouh là là ! Enfin, le principal. Là, on rentre dans la philosophie, Philippe. Il est trop tard. Oui, c'est ma formation. C'est ma formation. J'ai été dix ans chez Métabo. Et alors, donc, je connais tout ça par cœur. Et donc, ça nous… Ça va nous donner quelque chose. J'avais vu la pièce, moi, qui m'avait beaucoup amusé. Et je remplace quelqu'un qui est un grand acteur, qui est vraiment à quoi vivra, qui avait fait la mise en scène autrefois. Enfin, autrefois, il y a dix ans. Ce n'est pas non plus les temps préhistoriques. Et donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à jouer ça tous ensemble. Il y a deux autres comédiens aussi, mais voilà. Panique au ministère en tournée. Panique au ministère. À partir de la rentrée octobre, novembre, tu sais déjà un petit peu. À partir du 4 octobre, et on commence à Osoir-laferrière. À Osoir. Je connais bien Osoir-laferrière. C'est super. Ah ben, c'est sympa, Osoir-laferrière, oui, oui. Dernière chose, tu as, je suppose, commencé dans les petites salles de spectacle comme Le Grenier avec Régis Laspalès. Est-ce que tu viendrais faire un petit saut au Grenier-nous-voir ? Ben, volontiers, bien sûr. Si vous m'invitez. Avec grand plaisir. Bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Je vous ferai un petit… Je vous ferai un petit… Ça nous ferai vraiment plaisir que tu viennes découvrir les artistes et le lieu. Oui, mais j'ai cru comprendre, comme dirait Jean-Michel Apathy, qu'il y avait pas mal de théâtres qui allaient rouvrir, là au mois de juillet, même à Paris. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. On ne sait pas encore. En tout cas, je vous le souhaite et je sais que Thierry Rocher, qui aime beaucoup Le Grenier, aime aussi beaucoup La Cave. Écoute, c'est une bonne transition, Philippe, puisqu'il va être avec nous en direct juste après. Je sais. Philippe, un grand, grand merci pour ta présence. Merci à vous. Merci à vous. Et tu es bien sûr invité à venir au Grenier quand tu veux. J'espère très vite. Volontiers. Et puis, si avec Régis, vous remontez ensemble sur scène, venez faire tester des nouveaux sketchs au Grenier. Eh bien, volontiers. Comme Olivier de Benoît, Labajon, tout ça, ça serait super sympa. D'accord. Un grand merci et à très vite, Philippe. Merci. A bientôt, Sébastien. Bonne soirée. A bientôt. Salut. Au revoir. Voilà à l'instant, Philippe Chevalier qui était avec nous dans cette sixième émission des talents confinés du Grenier. Tout de suite, nous avons le prochain invité qui est là. Il n'est pas à La Cave, comme l'a dit Philippe. Il va être avec nous sur le plateau. Il s'agit de Thierry Rocher, le comédien humoriste chansonnier. Et nous allons voir un extrait de l'émission, la revue de presse des deux ânes, Lolo Magneto. Alors, le sujet du jour, les Français sont-ils heureux ? Oui. À force d'entendre, à force d'entendre des gens se plaintent sur leur sort, on peut se poser la question. Avant tout, il s'agit de savoir ce qu'est le bonheur. Vous avez vu le sens du rythme ? Ah oui. Ah oui. Voilà, j'en perds. Ah non, voilà. Il a en peur, son match. Il était où ? Il était où ? Allez-y, continuez parce que vous perdez du temps. Alors, la toux qui prend d'eau, il est là. Est-ce que tu veux un pull de Noël ? Ça va. Oui, alors, donc, avant tout, il s'agit de se poser la question de savoir ce qu'est le bonheur. Et oui. Et ensuite, où le trouver. Je me suis interrogé avec un de ceux qui s'est posé le plus de questions à ce sujet, le chanteur-penseur Christophe Mahé. Oui. Ah, oui. Combien de fois l'ai-je entendu demander « Il est où le bonheur, il est où ? » Je l'ai entendu aussi dire « Il est là, le bonheur, il est là. » D'accord, mais quand il est là, il est où ? » Ce sera aujourd'hui une chronique apportée philosophique. Première question. Qu'est-ce qui rend heureux si l'on met de côté l'alcool, la drogue ou une bonne andouillette qu'un tu pleuas ? Pour aborder cette question, on constate qu'il y a deux camps. L'éternel optimiste et le pessimiste dépressif. J'entends souvent dire que c'est la privation qui crée le bonheur. C'est pas faux. Regardez les gens qui prennent le métro tous les jours. Il suffit qu'il n'y en ait plus pour qu'ils soient heureux de le prendre. C'est pas bête, c'est pas bête. Ah, bravo, Thierry. Ah, bravo. Je vois qu'il y a des pauvres dans la salle. Pour déterminer le bonheur, il y a trois domaines principaux. La santé, l'amour et l'argent. L'amour et l'argent étant complémentaires, puisqu'en manque d'amour, l'argent permet d'en acheter. C'est pas faux. Mais difficile de dire que l'argent fait le bonheur, puisque plus on en gagne, plus on est envieux de ce qu'on n'a pas. Ben oui, je sais, les pauvres n'ont pas ce souci, mais enfin, les sans-dents ont assez de problèmes comme ça. Après avoir mené une enquête sérieuse, il s'avère que les gens sont plus facilement heureux quand ils côtoient des gens qui ne le sont pas. Et ça se comprend. Ben oui. Mais bien sûr, on ressent tous le bonheur d'être en vacances quand les autres travaillent. Ou quand on est chez soi sur son canapé et que des millions de personnes sont dans les bouchons sur les routes. Et oui, ce petit être, un petit bonheur. Mais le bonheur, si petit soit-il, si petit soit-il, est une chance. D'où l'expression, au petit bonheur, la chance. Ah oui, c'est travailler. Oh, non, arrêtez. Alors, arrêtez, j'ai honte. Alors, pendant cette période, les deux camps que j'évoquais se remarquent facilement dans le fait de croire au Père Noël, qui est un signe de bonheur. Les optimistes y croient toute l'année et les pessimistes, qui ont les boules à Noël, en se disant qu'il va arrêter d'exister après les fêtes. Alors, j'aurais pu aborder le bonheur au travail, mais je ne vais pas parler des minorités. Travailler par plaisir, et puis quoi ? Encore, hein ? Et pour ce qui est de la santé, ce n'est pas forcément le bonheur. Regardez Balkany, la santé, il n'aime pas tant que ça. Vous le savez, le bonheur est aussi lié à l'âge. Et bien sûr. Tenez, pour un vieux, une camomille devant des racines et des ailes. Cela frise l'extase. Alors qu'avec la même chose, un jeune de 18 ans restera loin de l'orgasme. Thierry Rocher est avec nous sur cette sixième émission des talents confini de Grenier. Bonsoir Thierry, comment ça va ? Bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. Alors, Thierry, Philippe Chevalier nous a dit que tu aimais la cave. Oui. Est-ce que tu es au niveau de la cave actuellement ? C'est-à-dire que la cave n'est pas loin parce que je suis dans une ville d'eau. C'est à Vichy. Tu es en France libre. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, j'en profite parce qu'après, on va l'oublier. Philippe Chevalier, on va se retrouver d'ailleurs à Vichy fin août au Petit Théâtre Impérial. C'est important de le dire. En bonne compagnie. Donc, avec Philippe pour cinq représentations. Avec également Pierre Douglas, Olivier Lejeune. Donc, voilà. Bon week-end de chancelier. Quelle date tu as dit ? 21 et 22 août. 21 et 22 août. Voilà. Eh bien, super. Et j'espère que les mesures de distanciation seront un petit peu allégées. Eh bien, nous espérons. Nous espérons. Alors, Thierry, justement, ça tombe bien. Tu me parles de Vichy. Je voulais commencer par ça. Tu es né à Vichy, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. C'est une chance pour la ville d'avoir vu ma naissance. Comment s'est passé cette arrivée sur scène ? Est-ce que tu étais issu d'une famille d'artistes à la base ? Franchement, oui. Mais il n'était pas un coiffeur. Donc, vraiment. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était un long parcours. Bon, voilà. Moi, j'ai fait une partie de ma vie au milieu des livres. J'ai travaillé comme représentant chez Gallimard pendant quelques années. J'ai suivi, à un moment donné, quelques temps les cours florents pour le théâtre. J'ai fait plusieurs activités en même temps. Et puis, de ci, de là, qu'à un cas, l'activité scénique s'est développée. Et puis l'écriture, beaucoup aussi. Et puis, maintenant que je suis relativement jeune, j'espère me lancer. Très bien. Eh bien, oui, il faut y aller. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment où jamais. Alors, on a vu un extrait au démarrage de la revue de presse de Paris 1ère. Comment as-tu rencontré toute cette joyeuse équipe de Paris 1ère ? Comment tu les as rencontrées ? Oui, c'est très, très bien. Ça va faire la 13e saison. Donc, avec toute l'équipe. Donc, Jérôme de Verdier qui présente. Puis, on a vu, entre parenthèses, voilà, Bernard Mabie, Jacques Maillot, Régis, Michel Guideni, Philippe Chevalet qui nous a rejoints il y a 3 ans maintenant. Et ça se passe très bien. On en a même fait deux récemment, sans public, ce qui est quand même très particulier comme ambiance. Et la dernière, c'est il y a une semaine, avec un invité qui est l'ami de la maison, le futur président de la République, Jean Lassalle, et qui était également… Vous avez dû rigoler. Ah, très, très bien. Surtout que maintenant, bon, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'est quand même un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Non, non, c'est l'ami de l'émission. Et puis, ça redémarrera fin septembre, dans des conditions, j'espère, « normales », entre guillemets, c'est-à-dire avec le public dans la salle, ce qui change la donne. Alors, est-ce que tu as regardé l'allocution hier du président de la République, Emmanuel Macron ? Alors, oui, mais pas tout. Pas tout, parce que, d'abord, il faut le dire, trop d'humour tue d'humour. Ah oui, c'est ça le problème. Et puis, mais j'ai quand même noté qu'il y avait quand même, j'ai cru comprendre qu'il y avait 23 millions de téléspectateurs. C'est un gros score, quand même. Ah, gros score ! Grosse audience, sans doute, beaucoup de maisons de retraite où les pensionnaires n'ont pas accès à la télécommande pour changer de chaîne. C'est possible. Mais en tout cas, il a du texte. Vraiment, on sent qu'après, bon, au niveau de la gestuelle, bon, c'est un peu limité. Mais bon, voilà, non, c'est amusant, c'est amusant. Ce qui est très amusant, c'est qu'une fois de plus, il n'a pas parlé de la culture. Donc, il a oublié qu'on existait un petit peu. Non, non, mais bon, pourtant, il avait des post-it à droite, à gauche, mais il n'a pas pensé. C'est un mot qu'il ne connaît pas, la culture et les théâtres, malheureusement. Non, 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 non. Non, la culture, ce n'est pas son truc. Ton spectacle, ton nouveau spectacle, s'appelle L'Expert. Oui. Tu es un expert. Voilà, l'affiche apparaît à l'écran. Thierry Rocher, quel bel homme sur l'affiche. L'expert. Oui, oui, oui. Mais c'est moi. Bel homme, mais pourtant, c'est moi. Voilà. Tu es un expert, donc on peut dire que tu fais partie de ces derniers chansonniers français qui sont des satires de l'actualité politique. Oui. Alors, L'Expert, c'est un peu le personnage de la revue de presse, un expert en tout et en n'importe quoi. Donc, ça permet de... Voilà, c'est une caricature. D'ailleurs, la semaine dernière pour la revue de presse, c'était... Le papier, c'était justement sur l'expertise dans tous ces domaines et toutes ces... C'est une caricature permanente, que ce soit sur les chaînes d'infos permanentes ou sur d'autres supports médiatiques. Donc là, L'Expert, voilà, c'est essayer de caricaturer un petit peu ces pseudo-spécialistes qui nous expliquent pourquoi le passé a été ce qu'il est et qu'on ne refait pas l'histoire en regardant l'avenir. C'est un peu ça, quoi. Donc, ça ne veut rien dire. Alors, tu as créé ton identité sur la revue de presse de Paris 1ère avec ton personnage de Kishitsu et ton fameux tableau. Est-ce qu'il fait toujours partie du spectacle ? Ah oui, toujours. Toujours un paperboard. J'ai relancé la vente des paperboards d'enfance. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, j'explique d'ailleurs qu'il y a deux sortes d'écrans tactiles, donc l'écran tactile numérique et l'écran tactile papier. Et ce qui compte, c'est que ce soit tactile, finalement. Le problème est... Et voilà. Non, non, mais c'est amusant. Ça ne sert à rien. Kishitsu, il faut quand même expliquer aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un philosophe, c'est ça ? Voilà, c'est un philosophe qui m'a tout appris. Qui t'a touché. Voilà, chinois, bien sûr. Voilà, qui a réfléchi à tout. À tout. À la politique, bien sûr, mais aussi à la vie de tous les jours. Voilà. On parlait l'autre jour, je parlais l'autre jour avec d'autres personnes du couple qui a beaucoup souffert dans cette période de confinement. Et il y a une phrase de Kishitsu que j'aimais bien qui disait... Attends, merde, qu'est-ce qu'il disait déjà ? Il est con, ce Kishitsu. Ah oui, dans un couple, pour que ça dure, il ne faut pas être trop nombreux. C'est une bonne phrase. Voilà, c'est des perspectives qui s'ouvrent comme ça. C'est beau, c'est beau Kishitsu. C'est beau aussi. Alors, Thierry, pour parler un petit peu du grenier, tu connais bien cette salle puisqu'il y a quelques années tu as été le directeur de cette salle, tu as tenu les rênes. Oui. Tu as repris à l'époque où c'était encore une crêperie, c'est ça ? Exactement. Tu étais tenu par une dame qui s'appelait Bernadette. Que peux-tu nous dire du grenier, toi qui connais très bien bien cette salle ? Non, c'est vrai qu'il y a eu des différentes périodes. C'est la vie d'un lieu qui est faite comme ça, de successions d'ambiances différentes, mais en même temps, les murs sont ce qu'ils sont. Donc, c'est un petit lieu chaleureux où les gens viennent retrouver des styles d'humour différents. C'est important, le Dîner et le Spectacle, pour ça, de pouvoir avoir dans une soirée des registres foncièrement différents et avec un dénominateur commun, c'est l'humour, mais avec différents en domaines. Oui, ça a démarré, moi j'ai démarré, je me rappelle très bien, de cette soirée du 7 avril 99, où j'avais repris, fait cette soirée, en compagnie sur scène de Christophe Alevec, de Warren Zavata et de Cédric Marronnier, on était quatre, et puis après, les choses ont évolué, et puis aujourd'hui, les formules changent, mais enfin, le lieu perdure, et puis, en cette période très très compliquée, j'espère que toutes les forces vives viendront donner un petit coup de main pour passer ce cap difficile et que ça continue, bien sûr. Écoute Thierry, merci, merci en tout cas pour ta présence, je rappelle que Thierry est en tournée avec son spectacle L'Expert, je ne sais pas si on va revoir l'affiche, Lolo, L'Expert, tout de suite, L'Expert s'est interrompu au soir du 14 mars à Etampe où je jouais et il a fallu remballer pour ne pas venir le lendemain, c'était un peu dommage, mais j'espère, tout à l'heure, Philippe était là, qui m'a mis en scène, c'est Lorde Hortère et Philippe Chevalier qui ont signé la mise en scène de ce spectacle, j'espère qu'on viendra faire un tour avec Philippe. Eh bien, avec grand plaisir, et pour les gens de Vichy, n'hésitez pas à aller voir Thierry, Philippe et toute l'équipe donc on rappelle les dates, Thierry ? 21-22 août au Petit Théâtre Impérial de Vichy. Ok. Un grand merci pour ta présence, une bonne soirée et à très bientôt au Grenier alors Thierry. Merci beaucoup. Merci Sébastien, à bientôt. Bonne soirée. Merci. Voilà, on était en direct avec Thierry Rocher, tout de suite, le dernier invité, il est avec nous, c'était quelqu'un qui a démarré au Grenier il y a quelques années et puis qui a monté, 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 il a créé beaucoup de vidéos, une vidéo, qui a fait plus de 20 millions de vues sur Facebook, incroyable. Tout de suite, vous allez voir cette vidéo avec cet artiste comédien humoriste, il s'agit de José Cruz avec le sketch de la trottinette portugaise, Lolo Magneto. Bonjour tout le monde. Le produit exceptionnel et unique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la trottinette portugaise. Bon, Pierre, tu te l'as vu ? La trottinette portugaise, c'est comme une trottinette, mais c'est le top, 10 tops, 10 tops, 10 tops, 10 tops, le maximum de tops. Regarde, elle est très stable, grâce à son système intelligent de quatre roues. Alors que c'est là, elle tombe tout seul. La trottinette portugaise, elle est aussi très solide. Tu peux y aller, c'est dur comme la ferraille. Alors que c'est là, et qu'est ce tout de suite ? La trottinette portugaise, tu peux aussi la customiser. Ça c'est du tuning. Avec la trottinette portugaise, tu peux te déplacer par ton mobile. Tu peux la stationer facilement, même quand il n'y a plus de place. Et si tu peux être moderne, ou bien que tu es un gros feignage du sport, il y a aussi le modèle électrique. Avec la trottinette portugaise, tu peux aussi draguer. Tu te déposes ? Avec plaisir. Et si ça marche, tu peux même mettre un siège bébé. Portugal ! Et amener toute la famille au star. Portugal ! C'est le code trottinage. Tu es convaincu ? Alors n'hésite plus. Tu peux trouver la trottinette portugaise dans tous les bons magasins francs-tougues. Bricoramas, Bricoramas, Castoramas, et si tu cherches bien, Arroa Merlin, et Naoci. Le prix de cet objet magnifique, 1249 euros. Hors taxe. Un prix de coupin. Et comme si l'était, on t'offre un frigo mobile. Tu me déposes ? J'ai qu'une place. Si Thibaut, je te dépose. Ok. Voilà, c'était José Cruz à l'instant qui va être nous en ligne. Il va être là. Il va être là dans quelques instants. Je voulais vous dire en attendant que vous pouvez retrouver toute l'actualité du Grenier Dîner Spectacle sur notre site internet legrenier-dînerspectacle.com Voilà. Lolo va nous mettre magnifiquement l'affiche. Incroyable. Oh là là, Lolo. Quel parcours magnifique ce Lolo. Très bien. Et nous allons avoir José. José, José. 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 Est-ce que tu es là, José ? Voilà. Je crois qu'il est avec nous en ligne. Incroyable. Oh là là. José. Tu es... Voilà. José, tu nous entends, José ? Est-ce que tu nous entends ? Oui, je nous entends très bien. Oh, bravo. José Cruz, comédien humoriste qui est avec nous. Comment ça va, José ? Ben écoute, moi, ça va super bien. Bonsoir tout le monde. Je n'arrive pas à voir l'image, mais bon. Non, ce n'est pas grave. Nous, on te voit. Regarde bien ta caméra. Nous, on te voit. C'est formidable. Vous voyez ? Alors, José, tu as démarré il y a quelques années au grenier. C'est incroyable, quoi. Tu es arrivé, je me souviens, au grenier avec un sketch. Tu as dit, tiens, voilà, moi, je veux faire ce métier. Et tu es la preuve vivante que le grenier donne la preuve à des artistes, des jeunes artistes. D'ailleurs, on fait régulièrement des scènes ouvertes. Comment ça s'est passé, cette première rencontre ? La première rencontre ? En fait, la toute première rencontre, j'étais venu au grenier en repérage. Et donc, il y avait ce soir-là, toi, tu étais là. Il y avait aussi Jean-Marc et en fait, pour la petite histoire, on avait calé un premier rendez-vous. Jean-Marc Ferriol. On avait calé un premier rendez-vous. Et en fait, quelques jours avant ce rendez-vous, ce passage, j'avais fait une chute de scooter et je n'avais pas pu venir. Ah oui. Et six mois après, je suis revenu, après avoir soigné mon genou, et je suis revenu passer un sketch. Et je me souviens, je suis passé juste après M. Thierry Rocher qu'on vient d'entendre. Ben voilà. C'est vrai qu'après, quand c'est comme ça, dans cette situation, on a cinq minutes pour passer sur scène. On a la plupart du temps en première partie, entre les deux premiers artistes. Et je me souviens, il y avait Thierry Rocher qui ouvrait la soirée. En deuxième, il y avait Olivier Perrin. Oui. Olivier Perrin qui passait dans une des émissions aussi des Talents confinés du Grenier. Voilà. Et moi, je suis passé au milieu et je m'en souviens très bien puisque la salle était complète. Il y avait une super ambiance. Et puis, ben moi, j'avais mon tout premier sketch que je jouais et j'avais fait un joli petit bide. Ah bon ? Tu avais bien un joli carton, mais non, un joli petit bide. Non. J'ai fait un joli petit bide et c'est ça qui était génial. Oui, mais c'est ça qui est bien dans cette petite salle. Ça sert de laboratoire. On est là aussi pour se lancer. En fait, c'est beaucoup plus dur que je jouais dans une grande salle. qui font des zénithes, qui font des grandes salles, des Olympias, ce sont passées par les petites salles. Donc, c'est très important. Enfin, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Tu as écrit un premier spectacle qui a cartonné, un deuxième spectacle qui est en train de cartonner aussi. Tu as fait énormément de vidéos sur ta page Facebook, dont celle qu'on vient de voir, la trottinette portugaise, plus de 20 millions de vues. C'est incroyable. Comment tu as vécu toute cette progression ? Au départ, il faut savoir que le One Man Show, moi, je viens du théâtre classique, je ne vais jouer que deux mois. Et puis, en fait, ça s'est bien passé, donc j'ai continué. Puis, finalement, je suis resté dans l'humour. Il y a eu en effet ce premier spectacle, Ola, qui a d'abord été joué en français, qui s'est bien développé. Donc après, je l'ai aussi traduit en portugais. Je me suis mis à le jouer en portugais, ma deuxième langue de ma deuxième culture. Il m'a emmené un peu partout en Europe, en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, dans les deux langues. Et puis, j'ai même finalement pu jouer au Festival de Montreux avec ce premier spectacle. Et à un moment, en 2016, en effet, c'était il y a quatre ans, j'ai lancé la trottinette portugaise, une vidéo pour rigoler, déconner. C'était une de mes premières vidéos sketch. Et puis, elle a fait un très, elle a fait un joli petit carton. Oui, là pour le coup, elle a fait un bite celle-ci. Non, celle-là, non, mais encore une fois, c'est une grande inconnue. On ne sait pas quand est-ce qu'une vidéo va cartonner, si elle va cartonner, si elle ne va pas marcher. Et puis, encore aujourd'hui, elle fait à peu près 30, 40, 50 000 vues par mois. Et aujourd'hui, elle a même dépassé les 30 millions de vues. Je sais qu'il y a même une école où ils l'ont travaillé en sketch. Où ça, quel endroit ? C'était en banlieue, un lycée professionnel. et pour travailler la prise de contact avec le public, ils devaient faire une vidéo et ils ont repris la vidéo. Le prof m'avait contacté, tout ça. C'est génial. C'était génial. Ça, c'était une époque où je faisais mes vidéos en compagnie de toute une équipe. Tu as même participé à ma série sur l'Euro 2016. Oui, c'est vrai. Tiens, il faudrait que l'on dise une, le Caz. C'est vrai. Oui, elle a très bien marché. Et du coup, voilà, c'était toute une équipe. Et puis moi, depuis deux ans, en plus du nouveau spectacle en construction, je me suis formé à la caméra, à réaliser, à tourner, à monter pour pouvoir réaliser mes vidéos. Et depuis maintenant, en octobre, j'en tourne en moyenne deux par mois. Et puis, ça augmente. Il y a de plus en plus de vues, il y a de plus en plus de followers. Donc, c'est génial. C'est une nouvelle aventure en plus du One Man 2. avec Internet. Est-ce que tu penses il y a des débats là-dessus en ce moment, est-ce que tu penses que Internet va dépasser la télévision et que finalement, la télé est très mal ? Est-ce que tu as cette vision-là, toi, des choses ? Non, je ne pense pas que ce soit la télé qui va disparaître. La télé va s'adapter puisqu'aujourd'hui, on peut regarder Internet sur la télé. En fait, je pense qu'il va y avoir une bascule. Les chaînes, c'est des gros groupes. Il ne faut jamais l'oublier. Bien sûr que c'est bien d'être un Cyprien, etc., sur YouTube, monter des émissions, tout ça, c'est bien. Mais la télé, ça reste quand même des gros groupes financiers qui ont beaucoup de moyens, qui ont déjà investi le net. Et moi, je pense que ça va être plus une complémentarité, la télé et l'Internet. Les producteurs qui viennent du circuit classique audiovisuel avec les nouveaux producteurs, diffuseurs qui étaient sur Internet. Tout ça, ça va se lier, ça va créer, je pense, plein de nouvelles choses. C'est une période d'un peu de concurrence, mais je pense qu'au final, tout va devenir complémentaire parce qu'il y a plein de chaînes. Avec l'Internet, on peut avoir un horizon de développement et de travail encore plus précis sur tel ou tel public ou dans des zones géographiques. Donc moi, je pense que ça va être très complémentaire et que tout ça va finir par s'accorder. Alors, ton dernier spectacle s'appelle En Construction. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce spectacle ? On est en train de diffuser l'affiche avec le site Internet de ton spectacle, En Construction. Ça parle de quoi, En Construction ? En Construction, c'est la suite du premier. De Ola, le premier que j'ai démarré, que j'ai créé au grenier au fur et à mesure. C'est la suite des aventures de ce personnage qui a passé 10 ans et donc qui a réalisé la moitié de ses rêves et il lui reste l'autre moitié à réaliser. Donc, c'est un peu le moment où il fait le bilan et où il se pose à nouveau différentes questions. Donc, c'est ça. C'est le numéro 2 et il y a même pour la petite info déjà quelque part le 3 qui est en préparation. Très bien. On a une info en explosivité sur les talents qu'on finit du grenier alors. Oui, parce que même ce 2, alors que le 1 avait très bien tourné, pendant que le 1 terminait sa vie, j'ai commencé à tester les premiers sketchs du 2 en construction, notamment sur la scène du grenier où je suis revenu de temps en temps faire 5, 10, 15, 20 minutes. Tu viendras tester aussi les prochains sketchs du 3 alors. Ah, ça sera avec grand plaisir parce que c'est ça qui vient avec le grenier, c'est un super laboratoire. Voilà, on est juste à côté du public, il y a 45, 50 personnes. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, bim, on le sait tout de suite. Écoute, José, ça sera avec très grand plaisir de te revoir très vite au grenier. Tu feras très attention juste derrière toi. Tu as un panneau Joyeux Noël, je pense que tu es un peu en avance. Non, mais c'était une des vidéos. En fait, tout ça, c'est mon studio de tournage. Ah, d'accord. Et au fur et à mesure, il y a tous les titres des différentes vidéos que je fais depuis maintenant octobre. Tu as fait combien de vidéos à peu près depuis le démarrage de cette aventure ? Alors, depuis octobre, depuis que je tourne, réalise et montre moi-même tout tout seul de A à Z et que je fais tous les personnages puisque c'est devenu mon cheval de bataille pour progresser encore plus vite, j'en suis à une quinzaine. Ah oui, une quinzaine. Et combien de millions de vues cumulées ? Cumulées, justement, ce sera le poste de remerciement de demain matin. J'ai fait plusieurs séries dont une playlist qui s'appelle Le Portugal, c'est quoi ? Faire découvrir le Portugal avec humour et amour. Eh bien, celle-ci, cette série-là qui regroupe neuf vidéos, elle, elle a dépassé un million sept cent mille vues en neuf vidéos et donc depuis octobre. Incroyable. Écoute, les gens pourront aller découvrir tes vidéos. Un petit coup de promo encore pour José Cruz avec son affiche et son site internet qui va apparaître à l'écran. José Cruz en construction. Voilà, vous avez toutes les infos, josecruzepro.com, Facebook José Cruz officiel. José, un grand merci pour ta présence et puis je te dis à très bientôt au grenier. Merci beaucoup, José. À très vite. À très vite. Voilà, messieurs, dames, c'était la sixième émission des talents confinés du grenier. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, vraiment, on s'est éclaté avec tous ces invités. C'est super. je vous donne une info de dernière minute pour vous dire que demain matin, je serai en direct dans l'émission de Sud Radio pour parler des petites salles de spectacle, la difficulté économique des petites salles de spectacle que nous vivons en ce moment avec deux personnes qui seront là. j'ai plus les noms mais c'est Cécile de Ménibus et Patrick Rocher. Patrick Rocher. C'est ça. C'est Patrick Rocher. C'est ça. Oh là là, incroyable. J'ai des fiches de partout. Écoutez, on vous laisse. On se retrouve lundi prochain à 20h30 avec encore des invités incroyables. Je peux peut-être, je peux l'annoncer Lolo ou pas ? Je l'annonce ? Je l'annonce ? Allez, on l'annonce. La semaine prochaine, nous aurons les jumeaux Gilles Détrois et Philippe Candelro qui seront tous avec nous en duplex. Merci. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à envoyer des cœurs, à la partager et puis vous retrouvez toutes les infos sur le site legrenier-dînerspectacle.com Merci à vous. Bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada